Alors ce matin, on est arrivé à 9h avec l'oiseau de passage qui est un de nos bateaux. Ça peut être vraiment une petite terrasse pour fermer là-bas en fond, soit centré comme ça. Parce qu'en gros on aura un espace scénique ici et un autre où on va le centrer par rapport au portail, il y aura un bateau et ça sera la scène qu'on sert. C'est un peu le rush mais on est tous trop contents de faire notre première escale, d'être ensemble. On a commencé à monter la structure que Jeanne, la scénographe de l'équipe, a construit pour le festival, pour les festivals. Moi je suis un peu perfectionniste, je me lève, je regarde l'oiseau de passage et là, paf, je me prends le panneau. Mais accompagnée par deux animatrices hyper responsables, les gens ne se cogneront pas parce qu'on leur dira, attention Michel, tu as terminé du mâtonnier. Je parle à Michel qui est derrière, ton joli instrument. On regarde pas et là, paf ! Et en fait, avec nos potes, on avait rendez-vous ici pour regarder la mer et je me suis retrouvé tout seul quoi. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 Musique Aujourd'hui on est allé flyer en ville à la Grande Motte On s'était dit que vu qu'il faisait beau et que c'est le dernier jour du festival qu'on a quand même pas mal fait de communication qu'on allait essayer d'avoir un peu plus de monde qu'hier soir parce qu'hier soir c'était quand même l'hécatombe il y avait 8 personnes sur le site Bonsoir la Grande Motte ! La Grande Motte ! Et comment dire, on s'est pris des bonnes bâches Musique En fait quand je vois des endroits comme ça je me rends compte pourquoi les luttes pour la culture elles sont importantes parce que nous on s'en rend pas forcément compte dans les milieux dans lesquels on est on a l'impression que ça va de soi et en fait pas du tout et que ça peut vraiment disparaître parce que si on est pas soutenu ça peut couler hyper vite si on est soutenu par personne on est soutenu ni par la mairie ni par les régions ni par les subventions européennes rien, on a rien et si c'est pas les gens qui nous soutiennent des initiatives comme ça elles existent plus en fait Comment tu t'appelles ? Jimmy Jimmy Laliche de La Grande Motte on est là gros pêcheurs avec mon copain Samy même quand il fait froid qu'il fait pas beau on est là au bout du fort on est bien on est plus que des vieux ils sont là, ils sont aigris ils font des pétitions parce qu'on pêche ils nous laissent même pas pêcher dans La Grande Motte on fait rien de mal on est juste des petits jeunes dans La Grande Motte les poissons on les voit ils sont là eux ils se laissent l'autorisation de se les pêcher les mecs de la capitainerie ils pêchent et nous on est fait de la guerre et si trop touristes on est même plus tranquille sans notre digue les gens ils pensent venir qu'à faire le tour mais ouais on est tellement bien quand c'est calme comme ça les pieds on est levé les pieds On va se tenir que par l'arrière, parce que le vent nous pousse comme ça. Du coup, on va lâcher l'avant. Le but, c'est que je vais venir reculer, parce que ça va partir le nez là, et après, vous gardez bien la mare en arrière, et quand je suis prêt, quand le nez est un peu parti comme ça, vous lâchez, j'essaie de lâcher d'ici. Attention. On va rentrer. Peut-être. Attention. Et on va où ? On va à l'arrière. On va rentrer à Nantes, au chantier Djedlali et Map, pour refiler un gros soutien. On passe d'une villa de diamantés et de riches, à un camp de réfugiés pour bricoleurs endiablés. Là, on est au chantier du port Lavigne, à Bougnay, à côté de Nantes. Là, il y a plein de monde, il y a du soleil, on avance bien, mais il y a la fatigue accumulée sur un an, donc c'est plus difficile. On est en train de remettre tous les haubans sur le mât pour pouvoir mater deux mains, c'est-à-dire remettre les gros poteaux sur le bateau. Et ça, c'est cool, ça veut dire qu'on reconstruit. Donc, on ressort la journée fatigué, éreinté, courbattu, poussiéreux. Et là, ces derniers temps, je crois qu'avec le Djedlali qui a pris ses deux mâts, il y a une espèce de petit sourire qui pointe aux commissures des lèvres des gens qui, ma foi, donne espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça fait un mois qu'on les attend, ils sont partis un mois en retard, et là, ça y est, ils sont là, quoi. Biba Binga qui arrive, en pleine escale de Marseille, le samedi, pendant Cris du Safari, c'est pas beau, ça ? Ils sont frais, hein ? C'est bon, ou quoi ? Oui, ça va trop bien. C'est pas trop bien, quoi. Alors, Dominique, ça fait quoi d'être arrivé ? Eh, c'est pas mal. Festina Lente, ce soir, se hâter lentement. Je trouve cette expression magnifique, et je souhaite une longue, longue, longue et belle, belle aventure à nos amis du Festina Lente dans tous leurs tripes, qui va les amener un peu partout. Aïol sur eux, c'est une belle, belle initiative, une belle expérience. Je sais que ce sont des gens engagés, impliqués, et donc cette chanson, je la leur dédicace, et elle est dédicacée à tous ceux qui ont cette capacité à s'indigner aussi face aux choses qui nous irritent, aux choses qui nous rendent fous et qui essayent de nous séparer. Et envoie ça à Tonton Boulevard ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501